Tu vas quand même faire un pronostic. Je dirais un espèce de 48% pour Maduro, 42% pour le candidat de González, et puis une dizaine de pourcents pour le reste des candidats. C'est-à-dire une marge qui donnerait Maduro vainqueur, n'est-ce pas ? Alors vous allez me dire, mais ce type est fou, tous les médias disent le contraire. Ben oui, on verra. Sur le Venezuela, je ne me suis pas trompé souvent. Bon, il faut reconnaître qu'on ne s'est pas planté de beaucoup. On ne s'est pas planté de beaucoup. On avait annoncé la semaine dernière 6% de différence entre Nicolas Maduro et son concurrent le plus sérieux. Et bien, les résultats sont tombés. Il y en a 7. Nicolas Maduro gagne avec 51,2% des voix. Son concurrent, Edmundo González, 44,2. Et puis, la totalité de ce qu'on appelle les petits candidats, c'est-à-dire les 8 candidats restants, totalisent quant à eux 4,6% des voix, donc pour un total de 100%. Et donc, une participation de 59%. Ces chiffres sont, selon le centre national électoral, irréversibles, avec 80% des bulletins dépouillés. Voilà. Alors, tout de suite, évidemment, les chavistes ont fait la fête. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que malgré le blocus criminel contre le Venezuela qui a explosé la condition de vie, qui a détruit le tissu social, malgré la guerre de basse intensité contre ce pays, il y a toujours une majorité de chavistes, de personnes qui croient que le chemin pris par la révolution bolivarienne est le bon. D'ailleurs, on avait expliqué dans la vidéo avec Régis de Castelnau comment l'économie est repartie depuis quelques années. Et certainement, c'est donc ce chemin de consolidation de l'économie, malgré le blocus, que les Vénézuéliens ont choisi. Alors, tout de suite, évidemment, je voudrais rappeler que le Venezuela dispose des mêmes lois électorales depuis 2007. Voilà, la loi organique sur le pouvoir électoral a été remodelée en 2007. Et depuis 2007, ce sont les mêmes institutions, le même type de fonctionnement qui avait permis la victoire de l'opposition en 2015. Alors, l'opposition, évidemment, très mauvaise perdante. Quand elle perd, elle ne reconnaît pas les résultats. Quand elle gagne, évidemment, elle les reconnaît. Et donc, l'opposition crie à la fraude en disant qu'ils ont gagné à 70%. Évidemment, il n'y a aucune preuve de cela. Sinon, pour créer une espèce de commotion au niveau international. Et pour certains pays, retarder, je dirais, la reconnaissance de Nicolas Smadou. Alors, on va rappeler qu'il y avait, donc, pour ces élections, 635 observateurs internationaux du CARICOM, de l'Union africaine, du Centre des experts électoraux d'Amérique latine, de la CELAC, de multiples organismes multilatéraux, ainsi que des observateurs invités par les partis politiques et accrédités légalement par le CNE. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas venir comme ça, tiens, j'ai envie d'aller observer une élection, etc. Bon, donc, 635 observateurs internationaux venant de 100 pays différents et qui sont en train, en ce moment, de produire leur rapport sur la transparence de l'élection. Donc, c'est évidemment, comme je disais, très difficile d'organiser une fraude. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout un processus d'audit au Venezuela, des audits préalables, des audits sur le système de transmission des votes. Donc, c'est un vote électronique, système de transmission des votes, sur le montage des machines électorales, sur les listes de votants, sur la façon de voter sur la machine électorale, etc. Et puis, il y a des audits post, parce qu'au Venezuela, on ne vote pas seulement sur une machine, on vote sur la machine et la machine émet un ticket avec votre vote et le vote est mis dans une enveloppe et dans une urne. Et post-élection, selon la loi électorale, on ouvre au minimum 30% des urnes choisies de façon aléatoire par tous les partis politiques qui entraient dans la compétition. Et depuis 2007, jamais a été constatée une différence entre le vote émis électroniquement et le vote dans l'urne quand on compare les résultats. Voilà. Donc, là, pour l'instant, alors évidemment, l'opposition, comme je dis, a dit qu'elles avaient gagné, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà des accusations de l'opposition, c'est un business qui se joue. C'est à la fois le business de savoir qui va être la figure centrale de l'opposition pour les prochaines années et en conséquence, qui va recevoir les millions de dollars, les dizaines de millions de dollars de financement de l'opposition par les États-Unis et leurs alliés. Ça, donc là, c'est ce qui joue, en fait, finalement, entre l'espèce d'appel au chaos et à la violence généralisée de Maria Corina Machado. Elle est en train d'essayer de créer un bain de sang, comme l'avait prédit Nicolas Maduro quand il avait dit « si je ne gagne pas, ça risque d'être un bain de sang », c'était « cette opposition raciste, classiste et fasciste va créer un bain de sang ». Bon, là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Pour l'instant, ça ne prend pas, n'est-ce pas ? Il est vrai que l'opposition n'a plus la force paramilitaire dont elle disposait par le passé au Venezuela. Et donc, pour l'instant, on est sur des narratives. Alors, des narratives renforcées par les réseaux sociaux. On voit apparaître toute une série de fake news. Donc, dans la région, certains pays, comme en 2018, finalement, certains pays ont reconnu immédiatement l'élection de Nicolas Maduro, la Bolivie, les pays de l'Alba, le Cuba, le Nicaragua. Et puis, certains pays, les pays finalement alignés sur Washington, ne reconnaissent pas l'élection. Donc là, on parle du Costa Rica, du Chili, du Paraguay, de l'Équateur. Alors, du Pérou. Alors, le Pérou, c'est le comble, puisque le communique officiel du gouvernement de Bolo Arte, qui est issu d'un coup d'État et donc pour lequel personne n'a voté, donne des leçons de démocratie au Venezuela. Donc là, on nage en plein délire. Mais enfin, voilà, on se voit se recomposer finalement les camps, on va dire, pro-Washington ou pro-monde multipolaire. Alors, vous allez me dire, tu as oublié quand même de citer des pays importants comme le Brésil et la Colombie. Alors, le Brésil et la Colombie, à la différence de Boric ou de Milei, qui sont un peu loin, donc ils peuvent jeter de l'huile sur le feu en demandant aux Vénézuéliens, en poussant les Vénézuéliens à la guerre civile, il n'y aura pas de grandes conséquences sur la gestion de leur pays. Non, on va parler de la folie furieuse de leurs dirigeants. Alors, le Brésil et la Colombie sont frontaliers avec le Venezuela. Donc effectivement, exacerber les tensions, ne pas écouter tous les acteurs, pousser le pays ou repousser le pays sur le chemin d'une guerre civile, de l'affrontement, etc. à des conséquences, des conséquences évidemment migratoires, à des conséquences pour la Colombie dans la recherche par le gouvernement Petro de la paix juste et durable, avec la frontière compliquée qu'il y a entre les deux pays, Vénézuélien et Colombie. Donc, ils prennent leur temps et ils ont, ma foi, tout à fait raison. Ils veulent écouter l'opposition radicale qui dit disposer de preuves suffisantes pour dire qu'ils avaient gagné. Et puis, ils veulent les résultats finaux. Non, il n'y a que 80% des bulletins qui ont été dépouillés. Alors, on sait bien que ça ne changera pas grand-chose au résultat final, mais ils veulent avoir accès au résultat final, pouvoir comparer, on va dire, des dénonciations de fraude avec les chiffres finaux, etc. C'est-à-dire sortir du monde des réseaux sociaux. Bon, écoutez, pourquoi pas ? Donc, on va attendre quelques jours, quelques semaines, peut-être une semaine, peut-être plus, je ne sais pas, pour que les urnes soient auditées, pour qu'il y ait tout ce que le... Pour qu'il y ait finalement un résultat, finalement, accepté consensuellement. C'est-à-dire que le résultat des urnes soit accepté par la plus grande majorité des citoyens et des pays avec les preuves. Voilà, ça ne changera. Alors, comme je ne m'étais pas trompé sur le résultat, juste d'un pour cent, je vous dis que ça ne changera pas grand-chose au résultat final. Voilà, pourquoi je dis ça ? Parce qu'on est déjà passé par là. L'opposition vénézuélienne ne reconnaît jamais les résultats quand elle perd. En 2013, Capriles Radonski avait perdu, alors là, d'une marge beaucoup plus serrée, de 1,5%. Il avait appelé ses partisans à mettre le pays à feu et à sang, ce qui avait été fait avec la mort par balle de 11 chavis plus 43 blessés. Le pays avait passé un mois dans une tragédie. Et au final, 100% des urnes avaient été ouvertes et comparées avec le résultat électronique pour arriver au même résultat. Donc, c'est probablement ce qui va se passer. Et d'ailleurs, je voudrais souligner deux choses là-dessus. La première, c'est la mesure du communiqué des États-Unis. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sortis, Blinken, enfin le secrétaire d'État a sorti un communiqué, dans lequel ils disent vouloir avoir des preuves que le vote exprimé reflète bien la volonté des Vénézuéliens. Ça, pour les États-Unis, c'est très mesuré. On les a connus beaucoup plus offensifs à crier à la fraude ou à imposer des présidents non élus autour d'une rue. Je parle bien évidemment de l'épisode Guaido. Mesures relatives des États-Unis, qui diffèrent complètement d'ailleurs de leur laquet latino-américain. Les Européens, on ne les a pas encore entendus. La France particulièrement est dans les Jeux Olympiques. Donc, le Vénézuélien ne rentre plus en ligne de compte. Et puis, alors, donc, voilà, petite attente. En revanche, du côté du monde multipolaire, on a déjà, qui est aussi habitué à tout ce, je dirais presque, sans mépriser personne, mais le folklore électoral vénézuélien, folklore par l'opposition qui ne reconnaît jamais les résultats, eh bien, la Chine, la Russie, l'Iran, la Turquie, le monde multipolaire a déjà reconnu la victoire du président Nicolas Maduro. Voilà. Donc, nous en sommes là pour l'instant. Je note deux choses pour conclure. La première, c'est qu'il n'y a bien évidemment jamais d'observateurs internationaux dans les élections dans le monde occidental. Aucun observateur international n'est allé valider l'élection de Joe Biden face à Trump en 2020, ni l'élection de George Bush face à Al Gore en 2000, ni l'élection de Macron, ni l'élection de Pedro Sanchez, ni rien du tout. Donc, c'est aussi un espèce d'acte un petit peu de colonialisme que le... d'exiger que des observateurs internationaux vérifient le bon fonctionnement d'un système qui a déjà fait ses preuves au Venezuela. La deuxième chose, donc, pour montrer et souligner l'hypocrisie, évidemment, du monde occidental sur cette question, c'est l'élection au Salvador. L'élection au Salvador avait... Boukele, donc, qui était candidat, avait annoncé le dimanche soir des résultats et l'autorité électorale les a annoncés finalement que plusieurs semaines après. Et pourtant, ça n'avait pas empêché les mêmes pays qui aujourd'hui jettent le doute sur l'élection vénézuélienne de reconnaître Nagy Boukele comme président alors que l'autorité électorale n'avait pas encore donné le résultat officiel. Voilà, à bon entendeur, salut ! Et à bientôt pour approfondir l'analyse de cette élection au Venezuela qui ne manquera pas d'avoir des répercussions sur le continent ou peut-être pour la construction du monde multipolaire. Sous-titrage Société Radio-Canada